Bonjour François Bazin, je vous présente en quelques mots, journaliste, vous avez commencé votre carrière en 1982 à La Croix, puis vous avez rejoint le Nouvel Observateur jusqu'à occuper la fonction de rédacteur en chef adjoint, puis après rédacteur en chef, chef du service politique de 2006 à 2014, et puis vous êtes, je le précise, diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d'une thèse de doctorat, comme on disait à l'époque, de troisième cycle, consacré au MRP. Écrivain et essayiste, on vous doit quelques pépites, je dis bien, par exemple, Le sorcier de l'Elysée, La vie secrète de Jacques Pilan, publié chez Plon en 2009, ainsi qu'une histoire du quinquennat Hollande, rien ne s'est passé comme prévu les cinq années qui ont fait Macron en 2017 chez Robert Laffont. Alors on vous retrouve chez Plon aujourd'hui, pour ce livre que je montre à la caméra, consacré à Pierre Lambert, que vous appelez Le parrain rouge, et dont vous nous présentez en sous-titre Les vies secrètes d'un révolutionnaire. Alors ces vies secrètes, dites-vous aussi à la fin du prologue de votre livre, c'est page 22, font de Lambert un miroir dans lequel se reflètent les événements d'un vingtième siècle de bruit et de fureur. On reconnaît l'expression. Rien n'aura échappé à cette longue vie d'éternel militant qui n'avait que quatorze ans quand il s'est engagé et qui était toujours encarté à 87 ans à l'heure du dernier souffle. Fin de citation. Dans le prologue de votre livre, encore, vous écrivez « Le parrain rouge » était aussi un agent d'influence. Il n'était pas fait pour la conquête et encore moins pour l'exercice du pouvoir. Sans doute faut-il d'ailleurs s'en féliciter. » Alors cette dernière remarque, elle fait un peu froid dans le dos, rétrospectivement. Mais on va revenir évidemment sur la personnalité et la trajectoire politique de Lambert. Première question qui est liée à cette expression d'agent d'influence, après on va détailler, mais agent d'influence auprès de qui et comment ? Pour comprendre Lambert, il faut voir quelle est sa position. Il fait partie de ces tribus, ces familles qui ont milité entre le bloc communiste et le bloc socialiste. C'est une chose extrêmement importante, je pense, dans la vie, pour comprendre ce qu'a été la gauche. P, c'est des anarcho-syndicalistes, des anards, des trotskistes, etc. Et leur problème, c'est se réinsérer dans le mouvement ouvrier, retrouver une place centrale. Et ils n'imaginent pouvoir le faire qu'en s'infiltrant ou en participant à des organisations qui ne sont pas les l'hôtes, les leurs. Donc ils sont toujours dans cette double mouvement et cette contradiction, c'est-à-dire qu'à la fois ils veulent bâtir une direction révolutionnaire, comme ils disent. Et en même temps, s'insérer dans la classe, soit par le syndicalisme, soit faisant de l'entrisme dans les partis politiques. Plus au Parti Socialiste, au SFIO qu'au PC, parce que c'est plus facile. Et donc, leur spécialité, c'est d'être toujours entre les lignes et de naviguer comme ça. Ce qui fait à la fois le fait qu'ils aient été considérés comme des éternels, magouilleurs, etc. Et en même temps, ça fait leur charme et leur talent. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là. Et quand on écrit une biographie, quelqu'un qui est toujours là dans les histoires de la gauche, entre son premier engagement à l'âge de 13 ans, 1933, jusqu'à l'âge de sa mort en 2007, à l'âge de 87 ans, on raconte la vie de Lambert. Quelque part, on raconte une partie de l'histoire de la gauche. Et on l'éclaire sur des points qui, à mon avis, sont pas assez travaillés, un peu oubliés. Et moi, j'ai trouvé ça. C'est pour ça que j'ai commencé cette biographie. Et c'est le plaisir que j'y ai pris à la rédiger. C'est ça. C'est un miroir. Alors, on va revenir sur ce qu'on peut comparer par analogie à un peu la stratégie du coucou, quoi. On est un peu dans le nid des autres. Mais vous citez au début de votre livre Jean Entzgen, je ne sais pas si je prononce bien, une thèse soutenue en 2019 et dans laquelle l'auteur dit que Pierre Lambert, alors on va y venir, c'est le blase de Pierre Boussel, à utiliser 25 pseudos au cours de sa vie. Alors, c'est pas Fernando Pessan, le grand auteur portugais, qui était un fou des pseudonymes, lui aussi. Et celui qui est resté, donc, qui est resté pour Lambert, pour Boussel, c'est Lambert. Et vous dites que dans une note de basse page, page 23, le parti pris qui a été le vôtre en tant qu'auteur a été d'appeler le héros, si je puis dire, de votre livre, Boussel, jusqu'en 45, puis Lambert, puisque c'est là que le pseudo lui reste. Alors, par commodité, dans notre échange, on l'appellera Lambert, puisque c'est le nom sur la couverture. D'où vient cette transition trotquiste de ce qu'on appelle le blase ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot ? D'abord, c'est une tradition qui n'est pas spécifiquement trotquiste, c'est les mouvements révolutionnaires. À partir du moment où ils sont clandestins, pour se protéger, on va appeler ça un pseudo, on utilise un blase, un argo, un goût du milieu, en plus. C'est le mot qui est passé. Oui, c'est le blason. En fait, c'est une déclinaison du blason, c'est ça ? Ça vient de blason, je crois. En fait, c'est une façon d'être dans la clandestinité, quand on apparaît à l'extérieur, de ne pas apparaître sous sa véritable identité. D'ailleurs, dans le livre, j'appelle par exemple, je prends ça, Pierre Brouet. Son blase, c'est Scali. Tout le monde l'appelait Pierre Brouet, tout le monde savait qu'il était. Même, pardon François, même Boussel lui-même, ou Lambert lui-même, vont raconter à un moment qu'il y a une réunion où il est clair qu'il y a des micros, enfin, que Lambert sait que c'est écouté. Il dit, il oblige tout le monde à s'exprimer sous son blase. Et puis, à un moment, il dit bon, mais quand je dis Scali, tout le monde aura reconnu Brouet. Alors, sur le nombre de ces blases, alors, comme il signait beaucoup d'articles, etc., il en a eu trois, surtout très manci à la fin des années 30, le jeune pendant la guerre et Lambert. Alors, Lambert, un truc qui n'est pas dans mon livre que je vous livre, qui m'a été raconté par son ex-gendre récemment, toujours dans ses enquêtes, il y a des gens qui ne veulent pas parler, puis après le livre sort, mais pourquoi vous n'avez pas dit ? Parce que vous ne m'avez pas parlé. Il me raconte que Lambert, le nom de Lambert, il l'avait choisi en lisant Les Misérables. Ah oui ? Et que dans Les Misérables, il y a un passage. J'ai un peu oublié lequel. Enfin, il y a quelqu'un qui se présente sous, qui choisit un faux nom, qui s'appelle Lambert. Et Victor Hugo écrit, c'était un nom bonhomme et très discret. Et là, c'est tout Lambert. Le choisir un blase bonhomme et très discret, c'est très révélateur de son état d'esprit. Cet homme voulait être un homme ordinaire. Et dans les blases, il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient Saigon, l'autre Scali, l'autre machin. Il choisissait des noms un peu. Ah, Lambert, il choisit un blase qui est, après Lejeune, Lambert, il aurait pu choisir Dupont. Oui, exactement. Oui, Martin. Et ça me semble très révélateur de la personnalité de cet homme qui est à la fois voulait être un dirigeant révolutionnaire et voulait être un homme ordinaire. Alors, justement, on en rend... Un militant ouvrier ordinaire. Alors, on rentre déjà dans la personnalité du personnage. Toujours dans votre prologue, vous évoquez les différents ouvrages qui ont été consacrés à Lambert. Et vous dites qu'ils insistent beaucoup sur son côté manœuvrier, pas franc. Vous dites même, je vous cite, qu'il y a du vrai dans tout cela. Et en même temps, il faut bien reconnaître que le mystère Lambert procède du décalage entre une réputation de souplesse opportuniste et une personnalité ancrée dans son milieu d'origine, figé dans le souvenir d'un paradis perdu, hostile par principe à toute modernité. Et avec cette belle phrase, vous dites Lambert est resté un orthodoxe doublé d'un vieux croyant. Alors, c'était quoi son paradis perdu à Lambert, selon vous ? Il faut raconter l'histoire de la famille de Lambert. C'est une famille d'immigrés juifs venus de ce qu'on appelle aujourd'hui la Biélorussie, au sud de Minsk, qui viennent d'un châtel. Son père, après ses frères... Il sert Bussel. Il sert Bussel. Bussel au départ, Bussel quand il arrive en France. Après, ses premiers frères arrivent après 1905. Il a été révolutionnaire, c'est ce qu'il disait. Mais c'est toujours... Cette immigration était à la fois politique, économique, sociale. C'est des gens qui cherchaient à vivre, tout simplement. Donc, il arrive et sa femme le rejoint quelques années plus tard avec ses deux premiers enfants sous le bras, à pied, du sud de Minsk à Paris. Donc, Pierre Bussel est l'enfant très tardif de cette famille. Son premier frère était, je crois, né en 1900. Lui, il est né en 1920. Et son père, en 1920, quelqu'un d'une maladie mentale très grave, une psychose paranoïde. Et il est élevé par sa mère et sa sœur. Et à Montreuil, parce que c'est là où il habitait, il développe, je crois, l'idée qu'il faut qu'il trouve une famille de substitution, quelque chose. C'est l'école, la rue, et puis après, c'est le parti. Et puis, plus largement, c'est la classe ouvrière. Donc, c'est ça, le substrat chez Lambert. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le pire pour lui, c'est être isolé dans la classe. Donc, il a toujours fait ça. Et à la fois, comme c'est un vrai trotskiste qu'il est devenu, il a une lecture très littérale de ce que dit Trotsky. Mais en même temps, pour se réintégrer dans la classe, il faut aller chez les autres, il faut fréquenter les autres. Le rêve pour lui, c'est le syndicat, parce que dans le syndicat, dans sa conception, tout le monde a sa place. Et dans les autres parties, parce que ce sont là où les militants sont les plus nombreux. Donc, le rêve de Lambert, il y a autre chose chez lui, qui a 36. Oui, alors, on va y venir. On reviendra, mais c'est très important, parce que c'est resté toute sa vie Montreuil, en banlieue parisienne, vécu par lui comme une sorte de petit bronze. Oui, c'est ça. Et 36, avec les grèves, il a 15 ans, 16 ans, c'est le moment de pur bonheur qui est pour lui quelque chose de très profond, qu'il a gardé et sur lequel il n'a jamais voulu revenir. Je cite à un moment une rencontre qu'il avait eue avec un historien, un sociologue qui s'appelle Fougerolas. Oui, tout à fait. Avec qui il a écrit un livre, un manuel d'instruction qui s'appelle Le Foulant. Le Foulant. Le Foulant. Alors, est-ce que je ne me trompe pas ? Peu importe. Et il déjeune avec lui et cet homme qui est un universitaire, un spécialiste des problèmes de mémoire, a dit mais c'est incroyable, cet homme a la mémoire d'un ouvrier de 36. Exactement. C'est même plus ça. Il dit, vous dites bien effectivement que il était, même Fougerolas dit que Lambert était plus un professionnel, non pas de la révolution et encore moins de son élaboration théorique, mais de la simple construction d'appareils. C'est pour dire quand même que, et quand vous dites, il se représentait comme un syndiquet, il le dit clairement. Avant d'être un citoyen, je suis un syndiquet. Il a dit ça à un congrès de FO. De FO. De FO. Entre nous, si vous voulez trouver ce que pensait vraiment Lambert, on y reviendra, je pense. On le trouve plus facilement dans ses interventions dans les congrès de FO que dans ses textes au sein de l'OCI et des différentes organisations. Je reviens à sa famille et à son judaïsme. Il n'en fait pratiquement jamais état. Et pourtant, à ses obsèques en 2007, la cérémonie commence par l'écoute de Yiddish Emameh, qui est la grande chanson yiddish que tous les juifs ashkénazes connaissent, qui est en souvenir de la maman. Alors ça, c'est très intéressant. Vous dites qu'il a été élevé par les femmes, mais il ne parlait pas de sa judaïté. Et Boris Frankel, sur lequel on reviendra, mais dans ses mémoires publiées chez mes amis bordelais du bord de l'eau en 2004, il dit qu'il n'a jamais entendu parler Lambert Boussel de sa judaïté. Sauf une fois, en 1986, quand Cambadéli s'organise une scission dans le dos de Lambert, Lambert dit, j'ouvre les guillemets, c'est le destin des juifs de se faire niquer par les Grecs. C'est très drôle, ça. Lambert était très extérieur, même dans son vocabulaire, ses références. Il disait, je suis juif, et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était un peu plus compliqué. Il ne faut quand même pas oublier qu'il avait eu un de ses ongles, qui est un des pionniers du mouvement sioniste, qui a une rue d'ailleurs à Tel Aviv, et que sa première fille, dont il ne parlait jamais, a fini sa vie en Israël. Elle était cartement sienne, ce qui était spécialiste du tarot marseillais, ce qui m'a fait rire encore. Mais sur Yiddish Mama, c'était très intéressant, parce que je travaillais sur cette conclusion pour raconter l'enterrement, et du coup, je regardais la seule vidéo qui existe dans cet enterrement, qui est sur Rue 89, que Rue 89 avait publié. Et puis, j'entends, quand le cercueil rentre avec le drapeau de la quatrième internationale, il y a, au fond, il y a une chanson. Qu'est-ce que c'est ? J'interroge mes copains, vous qui connaissez, c'est un chant révolutionnaire, c'est quoi, etc. Et puis, j'ai tout raconté. Heureusement, mon fils est plus au fait de la modernité que moi, il m'a dit, mais c'est assez simple, tu vas voir, il y a une application, je mets mon téléphone, et ça sort. Yiddish Mama, ça c'est tout à fait extraordinaire. Et du coup, j'interroge les proches de Lambert qui étaient à l'enterrement, et tous me disent, mais tu es dingue. Mais non, pas Pierrot. Pierrot, ces trucs-là ne l'intéressaient pas. Jamais il y a eu ça. J'ai dit, oui, peut-être, mais vous ne l'avez pas entendu. C'était tellement surprenant que vous ne l'avez pas entendu. Réécoutez. Et ils ont tous été obligés d'admettre. Et du coup, ils ont interrogé d'ailleurs la famille de Lambert. Oui, c'est une chanson que Pierre aimait. Je pense par rapport à sa mère. Et qu'on a repassé. Moi, je trouve ça très touchant. Que cet homme, ce vieux athée, laïque, machin, etc. Quand même, au dernier moment, cette dimension, et par rapport à sa mère, qui était une dame très... Une vie terrible, dure, très fatiguée, qui n'a jamais travaillé. Non, elle n'en était pas capable. Et que tout ça remonte, c'est-à-dire que c'était son passé qui revenait. Plus que la religion. En même temps, il est très... Il est très significatif. Il est... D'une génération de ces enfants juifs de la Skenas, qui arrivent et qui militent dans les années 30, pas dans les organisations juives. Quoique, au début, quand même. Quand il est à Montreuil, là où il commence à aller, je pense qu'il y allait plus pour les filles que pour le fond. C'était l'association de la jeunesse juive de Montreuil. D'ailleurs, il a... C'est là où il commence. Mais autrement, on ne trouve jamais, dans la vie de Lambert, de connexion. Il a un très bon copain à Montreuil, puisque vous en parlez. En fait, ils sont une petite bande d'une quinzaine, là, qui sont juifs et qui font un peu le coup de poing quand on les embête un peu. Il a un très bon copain qui s'appelle Gilbert Trigano. C'est quand même pas rien. Gilbert Trigano. L'explorateur du comède, je précise quand même. Gilbert Trigano, qui lui était juif séfarade, il était quasi jumeau avec Lambert. Ils étaient à l'école ensemble, etc. Et il a raconté dans un très beau livre d'un historien qui s'appelle Jean Laloume, qui a publié un très grand livre sur l'immigration juive dans la banlieue parisienne dans les années 30 au CNRS. Vraiment, c'est un livre magnifique. Et la Loume a vu tout le monde, y compris Lambert, d'ailleurs. C'est une des rares fois où Lambert parle de sa vie. Mais il a vu surtout Trigano qui a raconté ce que c'était. Et Trigano raconte bien comment c'était. Il dit qu'on était pinailleurs, discutailleurs, en cela très juifs. Il dit qu'on n'était pas des violents, plutôt des discutailleurs, des palabreurs très juifs pour ça. Voilà. Il disait quand même que quand ça ne marchait pas, qu'on les emballait, il cognait. Et Lambert a dit un jour, moi, j'étais un petit caïd. Oui, c'est ça. Et c'était ça. Et cette génération a été élevée à la fois quand même par l'école, l'école républicaine, l'école Jules Féailly. C'est comme ça qu'elle s'appelait, son école primaire. Très important. Et d'ailleurs, Trigano dit que nos instituteurs ont fait des gamins de gauche jusqu'au Trognon. Et en même temps, il y avait la rue et cette bande de copains, etc. Et il est élevé dans ça. Il faut voir quand même d'où la précocité de Lambert. Je raconte quand même le 6 février 1934. Et le 9 février, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a une réplique avant celle du 12, qui est organisée par le PC, etc., qui est extrêmement dure sur le boulevard Magenta à Paris. On tire à balles réelles. Il y a fait 9 morts. Et Lambert, il a 13 ans à cette époque-là. Et il descend de Montreuil avec un copain pour aller voir. la poudre, ce truc-là. Pour un gamin de 13 ans, il y va, il va boire. Il est politisé par la rue quand même. Ce qui est assez fascinant, au titre de la précocité, c'est que très vite, il va adhérer au PC. Enfin, il a 15 ans. Il est à l'AGC, à Genèse communiste à Montreuil, donc en 1935. Donc là, on est bien dans cette période où le PC, sur injonction de Staline, est en train de changer complètement de logique, rentre dans la stratégie du Front populaire. Et par ailleurs, à Montreuil, ce n'est pas n'importe où, puisque le PC vient de gagner la municipalité, la mairie de Montreuil en 1935. Vous dites très bien, c'est très juste. C'est le moment où la ceinture rouge est en train de se constituer. Voilà, bon. Alors... Montreuil me semble... On parle toujours de Saint-Denis, à cause de Doriot et de ce qu'il avait constitué. Montreuil me semble être un laboratoire du PC tout aussi intéressant. Je lirai volontiers un jour une histoire du Parti communiste à Montreuil. Je suis complètement d'accord avec vous. Puis en plus, c'est le lieu de la CGT. Là, pour le coup, on n'est pas dans la... On commence à habiter là. Et puis surtout, il y a Duclos. Oui. Jacques Duclos, qui habite à 200 mètres de chez Lambert. Et il le voit. Alors, sauf que... Sauf que le... Je vais dire, le commissaire politique du PC à Montreuil, ce n'est pas n'importe qui. C'est Daniel Renou, journaliste à l'Huma. On dit même qu'il a assisté à l'attentat contre Jaurès. Un café du croissant, donc le 31 juillet 14. Et puis, il y a un secrétaire de cellule des JC, qui s'appelle Yves Perron, qui va finir... Enfin, pas finir, qui va être élu député communiste de Dordogne en 45. Donc, le lieutenant FTP, etc. Alors, comment ça se passe ? Pourquoi il se fait dégager très vite, le jeune Lambert de la JC, quasiment au bout d'un an, même pas, quoi ? Mais parce que c'est un gamin qui y croit. On lui a fait coller des affiches contre la loi des 3 ans, contre la remanérialisation. Il faut dire ce que c'est que la loi des 3 ans. C'est l'allongement du service militaire. Enfin, en gros, on lui a fait défendre la ligne du Parti communiste de refus de la guerre en ligne antimilitariste, etc. Bon, il le fait. Il se fait même embarquer par les flics quand il a 13 ans. Sa mère est obligée d'aller chercher au commissariat. Et tout d'un coup, en deux jours, parce que Pierre Laval a été voir Staline, etc. La ligne change. Et Staline approuve la militarisation. Et il a 13 ans, 14 ans et il ne comprend pas. Donc, il pose les questions. Ça, ce n'est pas très bon de poser des questions. Je crois que c'est un gamin un peu déluré. Il pose les questions. Il n'est pas du style à passer sous la table. Il dit, mais je ne comprends pas. Et on lui répond, tu ne comprends pas, tu prends la porte. Et c'est ce qui se passe. Et pour lui, ça a quelque chose de fondateur dans une hostilité au Parti communiste dans sa version stalinienne et post-stalinienne, qui est alors là constitutive de son identité. Comment dire ? Il a été… Les trotskistes sont naturellement anti-staliniens. Mais Lambert a été anti-stalinien avant d'être trotskiste. Oui, d'accord. Et pour des raisons viscérales. On ne va pas faire de psychologie, comme on dit, de comptoir. Mais vous croyez que c'est aussi parce qu'il croyait avoir trouvé peut-être une famille solide et puis qu'il s'en fait exclure. Oui. Mais l'exclusion, c'est… Je crois que pour Lambert, c'est une déchirure. C'est une déchirure. C'est… En plus, pour des raisons qu'il ne comprend pas. Il a été exclu… Il a été exclu… Il a été exclu souvent. Il a été exclu d'organisations comme… Oui, oui, oui. Sop de Pivert. Là, il comprenait bien ce qui s'était passé. Mais il faut voir ce que c'est. Ce gamin, un gamin de 13 ans qui s'engage comme ça, il est… En plus, un petit… Un cacou. Un cacou, comme on dit. Un cacou, comme on dit. Un cacou, etc. Il dit, mais c'est quoi votre histoire ? Il dit, mais c'est Staline. Il dit, oui, alors, qu'est-ce que j'en ai… Voilà. Et puis… Alors, vous dites, effectivement, il est exclu en 35. Ça va être assez compliqué de le tracer, comme on dit, à partir de ce moment-là. Alors, vous venez de citer Marceau Pivert. Marceau Pivert, pour faire simple, c'est l'aile gauche de la SFIO, avec un courant qui s'appelle la gauche révolutionnaire. Il va être… D'ailleurs, Marceau Pivert va être aussi grossé, si je puis dire, par le binôme Fort Blum. Enfin, voilà. Et puis, alors, il va rencontrer… Oui, j'en prie, j'en prie, François. Vas-y. Pivert, c'est très important. Parce que ça montre que Lambert, il n'est pas trotskiste tout de suite. On l'exclut, le PC l'exclut en disant « t'es trotskiste ». Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Après, des trotskistes insérés dans la SFIO vont le chercher, les ducs, etc. Mais la première famille de Lambert, ça me semble très important. C'est des socialistes de gauche. C'est ça, sa première famille. C'est là-dedans qu'il vit. Alors après, avec des désaccords, dans la fin des années 30, avec Pivert, il rejoint vraiment le trotskiste. Mais au début, Lambert et Pivert, ça joue parce que dans ses relations avec les socialistes, avec la SFIO et le PS partout, c'est pas qu'il est de la famille. Mais enfin, quand même, il n'est pas loin. C'est un socialiste de gauche ou d'extrême gauche. Mais il les connaît. Il les connaît. C'est dans ce bain-là qu'il a grandi et d'un bain où il y avait chez Pivert à la fois des trotskistes, des socialistes. Il y avait un peu de tout. D'ailleurs, dans le cahier photo qui est hors folio, comme on dit dans le livre et qui est très bien, il y a une photo d'un meeting avec Marcel Pivert. Alors, vous dites d'ailleurs qu'entre ses 15 ans et 19 ans, c'est-à-dire, c'est facile pour lui puisqu'il est en 20, donc entre 35 et 39, vous dites qu'il n'y a pas un seul des problèmes auxquels il sera confronté durant le reste de sa carrière qu'il n'ait eu l'occasion d'observer entre 1935 et 1939. C'est comme s'il avait fait une propédeutique, un apprentissage accéléré et en quatre ans, il est construit, c'est ça, comme militant révolutionnaire ? Il n'est pas construit, mais il est, comment dire, les problèmes qui se poseront sur la place du syndicat, sur, pour le détail, la place des maçons, la place des rapports avec les socialistes, etc., tous ces problèmes-là, il les a vus traités, développés dans les organisations auxquelles il appartenait dans les années 30. C'est un objet de controverses, etc. Donc, comment dire, je ne sais pas qu'il est initié. C'est ça. Je ne dis pas qu'il a tout compris, mais quand ces sujets-là reviendront, bon... Ça lui parlera, ça lui parlera. J'insiste sur un point sur la constitution de Lambert. Il me semble être, dans cette génération, dans ces dirigeants révolutionnaires, trotskistes ou pas trotskistes, celui qui, intuitivement, comprend et perçoit le mieux la vieille culture du mouvement ouvrier français. Il y a quelque chose de très français chez Lambert, ce petit gamin juif de la Fédération de Russie de l'époque. Il sent ces choses-là. Ça lui évitera des erreurs qu'a fait l'extrême-gauche dans les années 70, des incompréhensions. Ça explique également son retard à voir l'évolution de la société, parce qu'il l'embersant, ça. C'est sûr que c'est pas... Et c'est très, très important pour le comprendre. À mon avis, c'est presque son intérêt principal qui en fait presque une bute témoin. Oui, c'est ce que vous dites. De toute cette culture-là, des socialistes révolutionnaires, de ces liens, de la question syndicale. C'est quelque chose que le mouvement ouvrier français a toujours travaillé. Choses qui sont vraiment oubliées aujourd'hui, parce que les mémoires, c'est pas ça. Mais lui, cette mémoire-là, cet instinct-là, il l'avait. Et quand il réagit à l'événement, quel qu'il soit, moi, j'ai toujours le sentiment qu'il a... On voit qu'il a un bagage, qui est à la fois un bagage politique, qui fait de sa précocité et de son... Mais pas simplement qu'il y ait une compréhension instinctive, réelle, vécue de tout ce milieu-là. C'est pas un révolutionnaire en salon qu'on... Mais là, on compre... Bien sûr, si on avait des doutes... C'est pas un intellectuel. C'est ce que j'allais dire. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Et vous le dites bien, d'ailleurs. C'est un enfant qui vient par son cerveau. Il y a quelque chose de très tripal chez Lambert. Alors, on comprend, effectivement, c'est pas du tout, par exemple, c'est pas la trajectoire de quelqu'un qui, après 68, va être ce qu'on appelle un établi, quoi. C'est pas du tout un linard, etc. C'est pas du tout ça. Alors, d'abord, il y a un problème de différence d'âge. Mais, effectivement, c'est parce que très tôt, il va connaître, comme on dit, l'entreprise, même si, quand même, et vous le dites bien, c'est très vite, ça va être très vite un bureaucrate. On va y revenir. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, syndicalement, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il militait la CGT au PTT. Et dans la clandestinité, il est dans une structure qui s'appelle le Comité international pour la construction de la Quatrième internationale. Et il défend une ligne, Trotskis, donc, qui est celle du défaitisme révolutionnaire. Alors, on va aborder un épisode rapidement, parce que ça fait l'objet d'un chapitre chez vous, dans votre livre, c'est un procès qui se tient le 7 mai 1940. La date, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est trois jours avant le début de l'offensive allemande du 10 mai. Lui et sa jeune femme, qui s'appelle Sim, sont condamnés par la justice française pour atteinte à la sûreté de l'État après une arrestation qui a eu lieu le 16 février 1940. Bon, pensons sur les circonstances. Mais cette histoire-là, vous dites, elle va quand même durablement rester accrochée, je veux dire, au paletot de Lambert. Et vous êtes, je pense, le premier à avoir plongé dans les archives du procès. Et, pardon, le terme est peut-être un peu fort, mais vous dédouanez Lambert dans cette histoire. Non, mais le terme n'est pas fort, c'est tout à fait ça. Je vais faire simple. Il est, vous avez raconté les circonstances, ils sont une vingtaine à être attrapés dans une rafle qui a lieu de distribution de tracts des fêtises révolutionnaires. Le procès a lieu à l'époque... Pour qu'on comprenne bien, pardon François, je vous coupe, quand vous parlez de rafle, c'est pas du tout la police allemande. On est en février 40, donc c'est la police française. Oui, oui, c'est les RG, quoi. Les RG, quoi. C'est la police de Dalé, c'est la police républicaine qui chope tout le monde. Et comme ils chopent les militants, les responsables communistes à cause du pacte soviétaux... Germano-soviétique. Germano-soviétique. Comme ils prennent les gens du PSOP. C'est tous les gens qui, en fait, contestent la ligne de défense. Donc, il y a ce procès et il y a une rumeur qui part, très durable, entretenue, mais qui va très... Tu sais, Lambert, c'est pas un mec bien. Il s'est pas bien tenu lors de son procès. Il s'est couché. Il a... Il s'est pas défendu, etc. En gros, non seulement c'est un combinat, mais c'est un lâche. En gros, un truc qui... Par exemple, Marguerite Duras, rencontrant un responsable de l'AGS dans les années 70, lui dit... Dans les années 70, plus de 30 ans après, on l'embert, 40, etc. Marguerite Duras, qui était irréprochable en matière de contact avec les officiers allemands. En plus, je dirais, c'était pour la bonne cause et pour Robert Antelme, mais quand même, pardon. Je ne vous fais pas dire. Oui, c'était une autre époque. Et donc, il y a cette rumeur. Oui. Auquel Lambert ne répond pas. Il avait un coup. Oui. Bon, moi, je l'entends. C'est repris. C'est repris dans les mémoires inédites de Pierre Brouet. C'est repris dans tous les écrits. Il ne s'est pas bien tenu. Donc, moi, j'ai fait assez simple. J'ai demandé le dossier. J'ai obtenu de la justice militaire l'ensemble du dossier d'instruction. C'était tout le récit d'arrestation des premiers gamins jusqu'au procès final. C'est très, très intéressant. Bon, on voit bien que dans cette affaire-là, Lambert, d'abord, est pris dans cette rafle, pour aller vite, parce qu'un de ses camarades l'a balancé, parce qu'autrement, il ne l'aurait jamais pris. Et puis, dans le procès, il a dit « Oui, moi, je suis un militaire révolutionnaire. » Bon, alors, il se défendu en disant « Je ne connais pas ma femme, Suzanne Simcovitch. » Elle tapait les textes parce que ça lui a apporté de l'argent. Mais autrement, il se tient très, 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 très bien. Mais d'abord, l'affaire est intéressante pour ce qu'elle dit sur l'époque. Elle est intéressante sur ce qu'est Lambert à l'époque. Et elle est intéressante par ce qu'elle dit, ce qu'elle corrige par rapport à la rumeur. Et Lambert est confronté... Il a 20 ans. Il est confronté très, très jeune, quand même, à ce genre de rumeurs dans un milieu trotskiste qui ne peut pas dire que les rapports entre eux soient toujours bienveillants. Justement, pardon, c'est ça qui est assez fascinant dans ce milieu, c'est que tout en étant quand même derrière Trotsky, qui a été la victime de Staline et les trotskistes, on va le voir après à propos de la Yougoslavie, etc., les trotskistes qui ont eu à souffrir des purges et des procès. Il y a une espèce de... Je ne dis pas de code génétique, mais ils sont assez fascinés par les dossiers de police, par les rumeurs, par les accusations d'être des flics, etc. C'est toujours le cas de... Des clandestins ? Si on travaillait, je ne vais pas regarder sur les milieux anarchistes, c'était un... D'ailleurs, qui était parfois infiltré, en effet. Et puis, comment dire, ces militants révolutionnaires très minoritaires, très... Il y a des hommes de caractère. Oui. Et qui sont parfois totalement caractériels. On pense à... On pense à quelqu'un qui avait milité avec Lambert, qui s'appelait Grimblat. Oui, je l'ai cité. Qui a terminé, je crois, la FNAC. Oui, 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 Pierre Grimblat. Pendant la guerre et après, c'est un fou furieux, quand même. Pierre Brouet était un très grand historien. Mais quel caractère ! Celui qui va créer l'hut ouvrière qui s'appelle Bartha. Oui, Bartha, c'est la même chose. Oui, oui, oui. Mais ces organisations petites qui ne sont pas loin, parfois, d'être des sectes, qui favorisent un peu ce genre-là. En plus, ils sont en effet surveillés par la police. Ils sont combattus, et de quelle façon ? Par le Parti communiste, quand même. Et physiquement. Donc, ça crée de la parano. Il y a quand même une période, vous parliez de l'attitude de Grimblat. Il y a quand même une période qui est bien montrée dans votre livre, mais qui, avec un peu la distance, c'est la Seconde Guerre mondiale. Page 96, vous dites, les trotskistes sous l'occupation se sont tenus à l'écart de la résistance officielle, y compris militaire. Mais j'allais dire, c'est plus que ça. Quand on lit votre livre, on voit l'ambert entre 1941 et 1944. On se demande si la France est occupée. On se demande s'il y a des occupants nazis qui traquent les réseaux de résistants, qui butent sans arrêt, qui fusillent des militants communistes, qui les torturent. Là, les bagarres, c'est entre mouvements trotskistes, c'est assez surréaliste. Je vais devenir un défenseur attitré de Pierre Lambert et de sa vie. Je le nuancerai un tout petit peu. Il faut quand même voir qu'entre 1940 et 1944, Lambert est un homme qui a été condamné à trois ans de prison, qui s'est échappé, qu'il est juif, qu'il a ses cinq frères et sœurs, plus ses deux parents, plus sa première femme, qui sont juifs, ou une fille. Ce n'est pas le seul, si je puis dire, dans le résistage. Non, mais il n'est pas le seul. Mais c'est quelqu'un qui... On comprend quand même qu'il est... Et son militantisme est un militantisme syndical. à partir de 1941, dans une usine à Clichy qui s'appelait Geoffroy le Jeune. Geoffroy de l'Oclo. De l'Oclo. Ça, il n'est quand même pas totalement absent. Pour le reste, il a ce qu'est la lecture trotskiste de toute cette période, qui relise la Seconde Guerre mondiale comme la première. Notre moment, c'est quand ça se terminera, il y aura une explosion révolutionnaire. Donc, en attendant que l'impérialisme allemand et l'impérialisme anglo-saxon s'affrontent, nous, on se prépare pour être comme Lénine et les bolcheviques en 1917, être les hommes de la révolution prolétarienne qui arrivera nécessairement à la... Donc, ils sont dans ce schéma-là. Donc, l'idée, pas tous, mais de beaucoup, c'est que pendant pendant la guerre, on se forme, on se prépare. On est là, on fait du... Alors, il y a aussi un peu de propagande qui est à la fois courageuse et un peu folle en direction des soldats allemands en leur disant « Vous aussi, vous êtes des prolétaires. » Les gens qui font ça se terminent tous dans les camps fusillés ou exécutés. Mais ils ont une attitude attentiste mais qui est... que je n'y n'ai absolument pas, mais qui est argumentée intellectuellement. Alors, c'est ça qui est bien parce que vous dites en particulier... Ça, c'est quand il passe l'ambert en février 1944 du CCI au POI, le POI, POI qui existe toujours puisqu'il y a même un député POI. Il existait même avant. Oui, voilà, le POI, bon. Vous dites... Et ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. C'est page 86. Je vous cite là. « Quand la réalité contredit la théorie, eh bien, Boussel choisit cette dernière. Sur ce plan, il ne changera jamais. » Ça l'a quand même amené à faire de jolis plantages, quand même, d'un point de vue analytique. Mais il avait même commencé avant. Je ne veux pas parler sur sa réponse, Henri Molinier, etc. En gros, pour lui, il y avait ce qu'avait écrit Marx, Lénine, Trotsky, et notamment Lénine qu'il y avait entre l'impérialisme, le stade suprême... Le capitalisme. Le capitalisme et le socialisme, il n'y avait pas d'État intermédiaire. Donc, quiconque disait « Mais oui, mais il y a un capitalisme d'État ou comme le dira Mandel dans les années 60, etc. » Ce n'est pas possible. Si vous dites ça, vous remettez en cause ce qu'ont dit Marx, Lénine, Trotsky. Donc, c'est impossible. Il y a toujours ce raisonnement. Si vous dites ça, c'est une remise en cause de Marx, Lénine, Trotsky. Et comme on ne remet pas en cause de Marx, Lénine, Trotsky, c'est que la réalité n'existe pas. C'est là où on revient sur l'expression « vieux croyants ». Il a cet homme qui est mouvant, tacticien, etc. Et d'un dogmatisme, en même temps, en interne, absolument hallucinant. C'est comme ça qu'il va développer dans les années 60, début de 70, l'idée que Trotsky avait raison en 1938 en disant que les forces productives avaient cessé de croître. ce qui est quand même étonnant à la fin de pleine période des 4 ou 5 glorieuses. Donc, ils trafiquent le truc en disant « oui, mais la croissance c'est des forces productrices destructives parce que c'est de l'armement ». Mais pourquoi ils disent ça ? Parce que Trotsky l'a dit. Donc, Trotsky a dit que les forces productives, il a dit ça en 1938, et bien dans les années 60-70, Trotsky ne peut pas s'être trompé. Et ça, c'est du Lambert. Est-ce qu'il y croyait ? C'est la vraie question. Ou est-ce qu'il disait ça parce que c'était une façon pour lui de construire son organisation sur le refus par principe de tout révisionnisme ? Donc, on construisait une organisation sur des textes sacrés. On construisait une église. C'est ça. On va aller vite. Bon, après, c'est-à-dire, on fait comme l'église, on s'arrange. Oui. Justement, ce qui est assez extraordinaire, ce n'est pas du tout de la schizophrénie, c'est de voir, d'ailleurs, vous le dites bien, il était capable d'avoir les qualités de négociation d'un syndicaliste, habitué à trouver des compromis. dans les arrières-salles, ce qui est très important chez lui, c'était sa gastronomie. Il aimait manger sur des nappes à carreaux et on discutait, il discutait. Alors, il va trouver en matière de gastronomie, il se trouve que moi, je l'ai connu dans mes recherches, un personnage extraordinaire qui s'appelle Alexandre Hébert, qui est le chef de FO à Nantes. Alors, il faut quand même dire que ce n'est pas un hasard que si Hébert est à Nantes, c'est la tradition anarcho-syndicale nantaise qui est héritière de Fernand Pelloutier. On est vraiment dans la grande tradition syndicale de FO, anticommuniste. Plus l'anticléricaliste. Anticléricale et anticommuniste, enfin les deux, Abba la Calotte et Abba les Rouges. Et leur relation, elle est étonnante quand même parce qu'elle va nourrir aussi une alliance à FO. Elle est étonnante. Je pense que c'est ce qu'on lit parfois, je pense, aux livres anciens et pas totalement, enfin, intéressants et contestables dans ses analyses qu'avait fait écrire Christophe Bourseillet il y a maintenant 25-30 ans. C'est étrange M. Blondel. Il dit, mais l'ambert, l'hébert, mais pourquoi, comment ? Enfin, lutte de classe, charte d'Amiens, anti-stalinisme, il y avait de quoi quand même réunir un homme comme l'ambert et hébert et en même temps, ils sont dans la même position. Ils sont entre le PC et le PS. C'est déjà en milieu. Donc, il faut... c'est des tribus qui travaillent, qui travaillent tout le temps ensemble. Étant entendu quand même qu'hébert, quand on regarde bien, il participe aux réunions du PCI qui était l'organisation de l'ambert dans les années 40, oui, 50, avant même que l'ambert en soit le chef de file. il y a quelque chose de tout à fait normal dans les contacts des... les classiques, dans les contacts qu'ont eus les syndicalistes révolutionnaires et les trotskistes dès les années 30, avec une partie du syndicaliste style école émancipée. pour aller vite. Tout ça, ça n'est jamais dans les mêmes organisations, ça a des controverses sans fin, etc. Mais enfin, d'abord, ils sont au même endroit et sur les fondamentaux, ils pensent la même chose. Ça crée pas des complicités, mais des convergences. Et comme en plus, s'ils vont chacun dans leur coin, ils ne sont pas très forts. Il faut quand même se rassembler un tout petit peu. Donc, il y a quelque chose d'assez logique. Alors, pour Lambert, il a travaillé ça toute sa vie. Je crois écrire dans le prologue qu'on parle beaucoup de sa technique de lentrisme, mais on ne parle pas assez de son art de la table. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à s'informer, à négocier, à voir tout le monde parce qu'il est de la famille. C'est là où il rencontrait les... Parce que pour lui, dans ses stratégies, la qualité d'avoir une très bonne information était quelque chose outre un plaisir, mais c'était un impératif. Mais vous le dites d'ailleurs, il savait, il s'informait et donc il s'adaptait. Voilà. C'était son obsession, Lambert. C'était pouvoir anticiper parce qu'il savait. Alors... Et comment dire ? Plus il savait, plus on lui racontait, plus il jouait. Alors, c'est un... Il en savait trop. On n'a pas le temps de trop développer. Le personnage est assez fascinant. Bon, il va bosser en partir de 45-46. Pour lui, sa maison, c'est la sécurité sociale. Il rentre à la CAF, à la CAF de la Seine. Il va grimper les gestes longs. Il va être un inspecteur. Mais enfin, en gros, il ne fait rien. Il ne bosse pas, quoi. Oui, c'est ça. C'est un permanent. Il est même le seul permanent, dites-vous, de son organisation. Pendant un temps, il est tout seul. Comment dire ? Il est permanent de la CAF. Oui. Dans un premier temps, comme il n'a pas son permis, il demandait à un copain de le faire. Il faisait en deux jours ses inspections et les entreprises. Puis, le reste du temps, il détend. C'est important parce que les autres étaient profs, ouvriers, etc. Donc, lui, pendant les cinq autres jours de la semaine, il était beaucoup plus... En même temps, assez vite. Il a des responsabilités syndicales. Et à la CAF, ils ont bien compris que pour la tranquillité de la CAF, il vaut mieux que l'ambert soit à l'extérieur que dans la maison. Et puis, il y a EFO. En fait, sa vraie maison, c'est la chambre syndicale à Paris de la sécurité sociale. C'est son camp de base. Il y a deux choses que je voudrais qu'on évoque. D'abord, il a été connu, j'allais dire, du grand public à la fin de sa vie par l'épisode Jospin. Là, c'est quand même quelque chose. Alors, même si, effectivement, il s'est quand même présenté à la présidentielle de 88 où il a fait, je crois, 1,023 %, j'ai même relevé son... Je suis allé chercher son nombre de voix, c'est assez incroyable. Il fait 0,38, 116 823 voix. Quand Arlette Laguillet fait 1,99, 606 000 voix, elle fait 5 fois plus de voix que lui, quand même, au titre des trotskistes. Voilà. Mais cette candidature à la présidentielle, en gros, il passe sous les radars et il est connu pour l'épisode Jospin. Alors, vous en parlez, c'est bien raconté. Racontez-nous ce que c'est que cette histoire. Qu'est-ce que fait Jospin ? Juste un point. Lambert n'est connu à l'extérieur que pas pour lui, mais pour les gens qu'il a formé. C'est ça, oui. Dans les années, au début des années 90, Hamon et Rotman publient une... Génération. Deux tomes, mille pages. Le nom de Lambert apparaît une seule fois. Si vous le dites. Une seule fois. Ce qui est quand même... On voit bien les trajets politiques de Hamon et Rotman. De Hamon et Rotman. C'est quand même très étonnant. Et donc, on parle de Lambert quand il y a l'outing de Jospin juste avant la présidentielle. C'est le titre de votre chapitre. L'outing de Jospin. Et on parle de Lambert aujourd'hui. il faut croire qu'il demeure aussi, c'est à cause de Mélenchon. Donc, curieusement, cet homme ne survit ou à un moment n'a vécu publiquement dans le grand public que par les autres. Ça, c'est... C'est la... C'est la... Alors, sur Jospin, l'histoire est banale et extraordinaire. C'est-à-dire que Lambert, d'ailleurs, comme toutes les... Et l'OCI, comme les autres organisations trotskistes dans les années 70 et même avant, envoient des militants dans les organisations qui font ce qu'on appelle le lentrisme. à mon avis, le vrai nom, c'est du travail de fraction. Mais ça, c'est... D'accord. Et donc, ils ont un jour, je fais simple, un jeune homme frisé, etc., qui connaît... Et c'est Lionel Jospin. Il était narque. Attention, pardon, le père a eu quelques amitiés trotskistes, en tous les cas, en 42, 43, 44, non ? Dans l'épisode de Moulin, donc. Ouais. Non ? Non. Vraiment. Je pense que la proximité intellectuelle, elle est par le molétisme du père Neuf qui... Mais... Peu importe. Mais donc, les trotskistes, ils ont un énarque. On ne va pas aller un énarque lui demander d'aller vendre information ouvrière sur le marché, etc. C'est un peu du gâchis. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'infiltre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça marche formidablement bien. Qu'on l'infiltre, je crois, en 70, 71, en 73, l'infiltré, je ne sais pas, il rentre au comité directeur au bureau exécutif, au secrétariat national du Parti Socialiste. Et puis, même encore mieux, en 81, Mitterrand lui donne les clés du Parti. Donc, à la fois, l'histoire est banale, mais ça marche trop bien. Ça monte trop haut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comment on fait ? Avec Jospin, Mitterrand, qui, à mon avis, était totalement au courant du pédigré de Jospin, qui est d'une perversité absolue, c'était vraiment un très grand politique pour ça, comprend que pour détacher Jospin de Lambert, il fallait promouvoir Jospin. C'est-à-dire que plus il promouvait, moins il était dépendant de Lambert. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est une... Pour le reste, l'histoire est banale. Mais ça éclaire quand même quel est le projet de Lambert quand il envoie faire de l'entrisme. C'est pas simplement... La taupe de Lambert, c'est pas une taupe de John le Carré. C'est pas pour raconter très peu. De toute façon, Lambert, il voyait tous les dirigeants socialistes. Il n'y avait pas besoin de Jospin pour lui raconter parce qu'en plus, j'ai suivi le Parti socialiste pendant longtemps. La lecture du journaux, c'est quand même une maison qui est très transparente. La lecture du journaux suffit à comprendre. Peu importe. Mais il envoie des gens comme Jospin parce que, dans son esprit, ils seront utiles dans le cadre du déclenchement d'une crise révolutionnaire où, à ce moment-là, l'infiltré crée la scission ou la fraction. À partir de la fraction, crée une scission dans le parti socialiste, c'est ça. Alors, à quoi sert Jospin à partir du moment où il n'y a pas de mouvement révolutionnaire ? À rien. En plus, Jospin était détaché. C'est une drôle d'histoire de Jospin et de Lambert. l'opération qui a lancé à lancé à lancé à lancé à lancé à lancé et en même temps la taupe, outre qu'elle a été retournée, si j'ose dire, par Mitterrand, en plus, elle ne servait à rien puisque la crise révolutionnaire n'est pas venue. C'est quelque chose de fascinant ce que ça veut dire d'organisation, de contact discret, etc. pour rien. Ce qui est par contre très intéressant, j'ai retenu ça dans le chapitre sur l'outing, sur le comportement de Jospin face à cette révélation et l'attitude de Lambert. Il y a cette phrase où vous dites finalement, ils n'ont pas eu besoin de se parler. Ils se comprenaient à distance sans se parler comme si, quelque part, il y avait un langage qui était un langage on pourrait presque dire reptilien. Écoutez, moi ce qui me frappe, j'ai bien connu Jospin par l'histoire du Parti Socialiste puisque j'étais chargé de suivre ça dès le début des années 80. Ce qui me frappe, c'est que sous cette période, Jospin parle tout le temps à Lambert. Quand il dit c'est une parenthèse sur le tournant, à qui parle-t-il ? Je ne sais pas à qui parle, mais d'abord et surtout à Lambert qui lui dit à ce moment-là c'est un tournant, il faut que tu convoques un congrès du Parti Socialiste pour dénoncer ce tournant-là. A partir du moment où il dit c'est une parenthèse, on continue. Quand il dit avant de quitter le Parti Socialiste en 88, bonjour la vie. Vous savez, c'est une émission qui est faite avec Anne Sinclair, je crois. mais c'est le moment où il ronde définitivement avec les trotskistes. C'est là où il arrête de payer ses phalanges. Donc il dit bonjour la vie. Et sur l'outing, les deux hommes, Lambert laisse partir le truc parce qu'il n'est pas à l'origine de la compagne. Il dit je ne suis pas une balance. Il dit d'ailleurs à Cambadélis ce n'est pas moi qu'on vise, c'est le frisé. Sur les affaires de la Meneuf, etc. Mais quand ça part en 2001, qu'est-ce que fait Lambert ? Il regarde ce que dit Jospin. Et il y a une chose importante pour lui, c'est que Jospin ne crache pas dans la soupe. Et sur ses premières interventions, d'abord à l'Assemblée nationale et puis en plus après sur Europe 1 avec Jean-Pierre et de Cabache à cette petite période, Jospin tient la thèse et oui, c'est un engagement de jeunesse que je ne renie pas, qui m'a été utile et puis je suis passé à autre chose. C'est exactement ce que veut entendre Lambert. Et Lambert prend la parole derrière et redéveloppe la même thématique. C'est un engagement de jeunesse, il a autre chose. C'est pour ça qu'on le combat non pas pour ce qu'il a été mais pour ce qu'il fait maintenant, etc. Et au fond, ils sont tous les deux sur la même ligne, ils disent tous les deux la même chose sans jamais se parler mais parce qu'ils savent très très bien et ils omettent tous les deux de parler de ce qui est important, c'est-à-dire donner les dates. C'est ça. Parce qu'être un engagement de jeunesse, quand est-ce qu'il s'est terminé l'engagement de jeunesse de Jospin ? S'il s'est terminé en 1987 ou 88, c'est plus un engagement de jeunesse. si c'est terminé début des années 70 ou 14-15. Je vous ferai remarquer quand même que dans un livre d'interview avec Rothman d'ailleurs et Favier, Jospin dit, on parle pour la première fois de Lambert, c'est après la mort de Lambert. Et il dit oui, j'ai d'abord été socialiste, puis socialiste et trotskiste, non, j'ai d'abord été trotskiste, puis trotskiste et socialiste et enfin socialiste. Ce qui est un aveu absolument extraordinaire. Mais là encore, et les dates, mon garçon ? Il faut qu'on termine, François, on ne peut pas terminer sans évoquer l'autre nom que vous avez cité tout à l'heure, Mélenchon, avec cette phrase parce qu'à 119, vous dites Lambert n'est pas un détail pour le futur insoumis, mais ce dernier en est un pour celui qu'on enterre ce jour-là. Vous parlez des obsèques de Lambert au père Lachaise. Mélenchon surjoue quand il parle de son trotskisme et la proximité à Lambert ? C'est une reconstruction exposte ? Oui, moi je pense que Julien Drey sort un livre ce jour-ci sur sa question qui, à mon avis, il se trompe. Moi, je pense que Mélenchon a été un jeune trotskiste quand il était à Besançon quand il était très jeune d'ailleurs, mais il est connu et reconnu, il était patron de l'AG et de l'UNEF, donc c'était pareil. En plus, Mélenchon ne passe jamais inaperçu, donc tout le monde savait. Après, il est pas exclu, je ne sais plus quelle est la formule exacte, parce qu'excuser un peu plus dur. Enfin, il le pousse dehors parce qu'en gros, il casse les pieds à tout le monde. Mélenchon était déjà comme il est aujourd'hui quand il était jeune. Et puis, après, il va au PS. Il milite, il gagne sa vie. Et un jour, au milieu des années 70, un homme le recrute comme directeur de cabinet de la mairie de Massy en banlieue parisienne qui s'appelle Claude Germont. Tout le monde dit « Ah, ils ont infiltré. » Claude Germont est un des socialistes, proche de Pierre Jox, responsable de la CGT puisqu'il est le rédacteur en chef du peuple. C'est surtout un homme qui est un ami de l'Ambert. Il déjeune régulièrement avec l'Ambert. Donc, il sait très bien qui il fait venir. Les socialistes savent très bien qui est Mélenchon. On ne peut pas dire que c'est une taupe. Quand Mélenchon se fâche avec Germont, à mon avis, il n'a plus de contact avec l'Ambert et ne reprend contact avec l'Ambert, j'allais dire, vraiment que devant son cadavre. le jour de l'enterrement où il vient, le seul socialiste avec Corbière et François Delapierre. Et six mois après, quand il quitte le PS et qu'il crée le parti de gauche, à ce moment-là, il reprend contact avec les anciens amis de l'Ambert, d'ailleurs plus par Corbière, des gens comme Shapira, Mouto, Blkstein à l'époque. Mais je pense que Mélenchon est dans une logique d'héritage. Il a bien compris que ce qu'il y avait une force militante, des actifs immobiliers et accès importants, il y avait quelque chose et que se présenter au fond comme l'incarnation du Lambertisme maintenu, c'était plutôt une bonne chose. Mais il faudra me montrer en quoi Mélenchon sur le fond et Lambertisme, sur les purges un peu. Les purges, il y en a... Vous croyez qu'il n'y a que Lambert qui faisait des purges ? Non, mais il les faisait bien. Il y en a d'autres qui les faisaient bien, regardez, au PC, machin. Je ne veux pas insister là-dessus, mais sur les purges, qu'est-ce qui s'est passé aux dernières législatives ? En gros, plutôt d'exclure, ils n'ont pas réinvesti des députés sortants, mis des candidats contre eux. Bien signalé que dans le 7e arrondissement de Paris, les macronistes et Rachid Adati ont fait exactement la même chose avec l'ancien président de leur groupe. Je ne pense pas que Rachid Adati soit Lambertiste. et ça m'a été confirmé. Les purges, hélas, mille fois hélas, c'est vieux comme le mouvement ouvrier et c'est vieux comme la politique. Je ne pense pas que la purge puisse être le signe du Lambertisme. Que Mélenchon tienne son organisation comme Lambert la tenait, ça me paraît évident. Pour le reste, sur le fond, moi, je cherche. La seule chose où je retrouve la patte de Lambert dans ce que fait Mélenchon aujourd'hui, c'est dans l'idée qu'avait Lambert après 81 que la crise révolutionnaire serait déclenchée par une crise politique. La crise du bonapartisme comme idée, donc la crise du PS dans les années 83-84 pouvait être le déclencheur. C'est à cela qu'il a travaillé, ça n'a pas marché. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Mélenchon est un peu dans la même idée. D'accord. Que le chaos politique peut être un déclencheur. mais... On ne peut que conseiller vraiment la lecture de ce qui est un pavé qui est passionnant, plus de 400 pages sur cette figure, le parrain rouge, Pierre Lambert, les vies secrètes d'un révolutionnaire. Merci beaucoup, François Basin. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada